Générique Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la présidente de l'ANDRH, l'association nationale des DRH. 5 000 membres, Audrey Richard, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes vous-même, par ailleurs, DRH en activité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, vous avez tenu une conférence de presse pour dresser les sujets saillants, les sujets importants. D'abord, un petit mot, parce que je voudrais quand même qu'on présente votre livre, qui va faire écho à la question que je vais vous poser, « Devenir DRH », aux éditions Duneau, Audrey Richard, Adélaïde Léon et Thierry Villac, je ne veux pas oublier les co-auteurs, c'est important. L'état d'esprit des DRH aujourd'hui, est-ce que c'est un métier qui, comme pour tous les métiers qui viennent sur ce plateau, connaissent là aussi un peu une crise d'évocation ? Bonjour. Bonjour. Crise d'évocation ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que les DRH sont en plein dans l'actualité et gèrent au mieux la situation sociale dans leurs entreprises en prenant soin de l'humain. Donc on a deux facettes, la facette business, orientée business pour accompagner nos équipes de direction et la casquette humain pour faire au mieux notre job. Je m'autorise à insister, quand vous êtes en recrutement pour votre propre équipe, quand vous dites « j'ai besoin de renforcer mon équipe dans la tech », « j'ai besoin de la renforcer », est-ce que, comme d'autres secteurs, vous peinez à recruter aussi des salariés qu'il faut motiver, leur expliquer que c'est un beau métier, les DRH ? Est-ce que c'est aussi compliqué pour vous ? Je dirais un peu moins. Je dirais un peu moins. On a pas mal de compétences qui se forment dans des écoles spécialisées ou des écoles pluridisciplinaires. Non, je dirais un peu moins. Revenons sur l'état d'esprit des DRH, parce que vous avez été en première ligne sur le Covid. On n'a jamais autant parlé des DRH. Vous êtes venu régulièrement nous éclairer sur l'action que menait votre réseau. Là, aujourd'hui, la pression est un peu différente, parce que les salariés grognent, se plaignent, manifestent pour certains d'entre eux. Est-ce que la pression est forte sur les épaules des DRH concernant les augmentations salariales ? Alors, en effet, on a été en première ligne, on l'a dit à de nombreuses reprises. Ça s'est un peu ralenti. Et avec cette rentrée, on est encore sur le devant de la scène pour gérer nos équipes en interne. Évidemment, en fonction du contexte que nous connaissons aujourd'hui, inflation et donc impact sur les souhaits d'augmentation de salaire, le pouvoir d'achat. Donc les DRH traitent ces sujets-là. On a fait une enquête récemment où on voit que les réponses sont plutôt mitigées. Et cela dépend de la situation économique de l'entreprise. Celles qui le peuvent, bien sûr, vont avancer les négociations, les NAO, les négociations obligatoires sur les salaires. Certaines ont commencé, d'ailleurs. Tout à fait. Et vont accorder un certain nombre de pourcentages d'augmentation ou s'orientent vers des primes. Et notamment les dispositifs de l'État, les primes pouvoir d'achat, les primes exceptionnelles. La fameuse prime Macron devenue partage de la valeur. Certaines entreprises vont dans cette direction-là. D'autres ne peuvent pas, tout simplement parce qu'elles ont des prêts à rembourser et sont dans des situations économiques difficiles. Donc on a ces différentes réponses sur le terrain, sur les territoires. Et en effet, il faut qu'on gère le climat social. Et c'est un exercice... Mais il est tendu ce climat social. Quand vous parlez avec tous les acteurs, vous êtes très nombreux et nombreuses à vous réunir. Vous vous parlez beaucoup. Est-ce qu'il y a un climat social tendu ? Est-ce que vous le ressentez ? Justement, on a réalisé cette enquête où on a des réponses plutôt mitigées en fonction des territoires, en fonction des secteurs. On n'a pas tout un collectif de DRH qui dit oui, oui, c'est compliqué, etc. Non. En tout cas, dans nos répondants, dans nos DRH qui font partie de notre collectif au sein de l'association. C'est plutôt mitigé, mais c'est un sujet de préoccupation de la fonction de façon générale, bien sûr. Avant de parler de cette fameuse prime de partage de la valeur qui a été la prime Macron et qui a d'ailleurs été transformée, puisque je crois que c'est 6 000 euros maintenant qui permet aux entreprises, elle est peu utilisée. Vous dites, nous on y croit ce dispositif, mais quand on regarde les chiffres, les entreprises n'utilisent pas au maximum de leur puissance. Mais tout dépend de la situation économique des entreprises. C'est encore la même chose. Il faut de la trésor. C'est un dispositif et cela permet de répondre à une problématique de pouvoir d'achat immédiate. Donc les DRH avec les partenaires sociaux se mettent autour de la table pour regarder ce qui peut correspondre le mieux à la situation de l'entreprise, à la situation des salariés. Et donc c'est encore une fois, c'est de la négociation au niveau, au plus près du terrain. C'est comme ça que ça se joue le mieux. C'est compliqué parce qu'on voit dans les chiffres moyens, c'est que les augmentations auront lieu, c'est incontestable, en dessous du niveau de l'inflation, parce que le calcul de l'entreprise c'est de dire, mais attendez, si on monte trop les salaires et qu'on a ensuite évidemment un reflux, c'est ça le débat que vous avez là. Oui, c'est ça. Maintenant, on voit aussi que des entreprises, des DRH vont ouvrir les discussions autour de l'intéressement. Donc ça, ça se voit sur le terrain, ouvre les discussions aussi autour des bonus, du variable. Dans certaines entreprises, ce n'est pas mis en place et donc c'est en train d'être travaillé. Donc on voit que le partage de la valeur peut se réaliser de façon différente en fonction des entreprises et on voit que d'autres options s'ouvrent. Donc le dialogue social est intéressant à ce niveau-là, il me semble. Il y a trois sujets d'actualité qui sont importants et qui sont sur la table. L'un a été voté, c'est au Sénat, c'est la réforme de l'assurance chômage. La question des CDD évidemment qui impacte les DRH et la manière dont ils organisent évidemment leur CDI et leur CDD. Et puis la réforme des retraites que je garde pour la fin. Pour l'assurance chômage, le Sénat a durci les règles. Vous dites que le Sénat a raison de durcir les règles. Quand on refuse un CDI, non, on n'a pas d'indemnité. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet ? Alors ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les entreprises ont un problème de recrutement. On est tous secteurs confondus, tous métiers confondus. Sauf les RH, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, mais c'est plutôt moins... Voilà, on est confronté à ce problème pénurique de main d'oeuvre. Donc face à ça, en effet, il y a eu des durcissements et d'autres pistes qui sont envisagées. Mais face à cela, le gouvernement propose des solutions qui vont être mises en place. Ça me semble intéressant. Voilà, aujourd'hui, vraiment, les DRH, les entreprises souffrent de ce problème. Après, on voit sur le terrain qu'elles s'orientent vers des cabinets de recrutement quand elles ont les moyens de les financer, donc pour les aider à trouver sur les territoires. On voit que d'autres ouvrent sur la cooptation, nouveau dispositif pour certaines entreprises qui fonctionne. Ça marche comment, ça ? C'est quoi le dispo ? C'est, viens avec un ami et on peut peut-être arriver à effectuer un recrutement, c'est ça. Et en échange, la personne peut toucher une petite prime. Donc c'est un dispositif qui fonctionne et on le voit, il est mis en place dans des entreprises. Un mot sur les CDD parce que là aussi, c'est un débat un peu complexe. Il y a à la fois l'esprit politique qui dit qu'il faut limiter les CDD, il faut embaucher en CDI. Puis on voit aussi que l'entreprise dit à l'envers, mais nous on a besoin de flexibilité, de souplesse, on n'est pas sûr, on n'a pas de visibilité sur les commandes. Quelle est votre position, vous à la NDRH, sur ce sujet ? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas de position de l'association parce qu'on a une multitude d'entreprises. On a 50% de PME dans nos membres et toute autre entreprise. Et donc, cette problématique, on ne peut pas répondre de façon globale. Maintenant, les entreprises qui ont recours à des CDD comme peut-être dans le retail notamment, elles ne le font pas par gaieté de cœur non plus. Elles le font parce qu'elles... Il y a une saison, il y a une saisonnalité. Il y a des saisonnalités. Donc, voilà. Mitigé. Là, il y a un sujet sur lequel vous êtes en lead, parce que vous êtes venu nous en parler il y a un an déjà. Le débat des seniors. Alors, ce débat a beaucoup avancé parce que Le Monde a fait un papier qui donnait la parole à la NDRH où la NDRH disait, mais nous, attendez, on est favorables à cette réforme, mais elle l'échouera si elle ne prend pas en compte la question de la place des seniors dans l'entreprise. Et a émergé l'index senior. Alors, d'abord, est-ce que c'est vous qui le portez ? J'ai le sentiment que c'est plutôt un collectif. Comment il est né ? Et est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a une oreille attentive à cet index ? Oui. Oui. La problématique des retraites est liée aux seniors. Ce sujet des seniors, du chômage des seniors, du chômage de longue durée des seniors, qu'on ne souhaite plus appeler seniors, d'ailleurs, au sein de l'association. Comment vous les appelez ? Salariés expérimentés. Voilà, mais en tout cas, c'était pour ne pas stigmatiser. Et donc, on a en effet, au sein de l'association, évoqué l'index senior, l'index salariés expérimentés, en 2019 déjà, lors d'une conférence de presse, où on a mis le doigt sur cette problématique en disant, mais en fait, on est au cœur de la problématique, et les DRH doivent prendre le lead sur ce sujet-là. Donc, on a ouvert ce sujet en 2019. C'est retombé un petit peu parce que beaucoup de problématiques... Dont le Covid, d'ailleurs. Oui, mais surtout, beaucoup de sujets commençaient à s'intéresser à des index. Et donc, on allait se retrouver avec l'index diversité, l'index égalité, l'index... Ce qui est lourd pour l'entreprise, hein. Et donc, on était un petit peu ralenti sur ce sujet-là. Cependant, la problématique existe. Si c'est un index qui sort très bien, le point est de prendre le sujet. Aujourd'hui, il y a cette problématique en face à la pénurie de main-d'œuvre. Juste, regardons ces salariés expérimentés. Juste un point d'alerte que nous avons effectué au niveau de la NDRH, c'est la problématique santé des chômeurs de longue durée. Où là, on a dit, voilà, on... Et qui sont souvent des seniors, hein, je... Qui peuvent être... Oui, la période est plus longue quand on est salarié expérimenté. Mais la problématique a été mise sur le 200 devant, en disant, voilà, peut-être faut-il proposer une visite médicale au bout d'un certain temps, ou en tout cas proposer des dispositifs autour de la santé de façon globale. Vous prenez position, cet index, alors rappelons qu'il y a l'index Pénicaud, l'égalité femmes-hommes, et ça c'est obligatoire, l'entreprise doit le donner. Ça fait que ça contribue à la politique RSE de l'entreprise. Ça, c'est un sujet fondamental. Vous lancez et vous portez, en quelque sorte, cet index senior. Le MEDEF a immédiatement dit, on n'en veut pas. Est-ce que vous avez eu un échange avec le MEDEF ? Est-ce que vous discutez avec eux ? Et est-ce que le gouvernement vous rassemble autour d'une table pour avancer sur le sujet ? Non, la crainte est d'engendrer, peut-être de stigmatiser, mais aussi d'engendrer de l'administratif pour calculer cet index. Donc, cependant, avancer là-dessus permet quand même de peut-être résoudre cette problématique. Et je rajoute un autre dispositif qu'on a apporté, où on s'est dit, finalement, on avait une problématique autour des jeunes. Un dispositif a été mis en place. Un jeune, une solution. On se dit, peut-être, que pour, momentanément, pour traiter la problématique des seniors, on pourrait dire, un salarié expérimenté, une solution, avec peut-être des dispositifs de l'État pendant un temps, mais en tout cas pour lancer la machine. Donc, nous sommes prêts pour travailler dessus. On l'a dit depuis 2019. Et les DRH sont mobilisés sur le sujet. Donc, vous vous adressez à Olivier Dussopt et à ses équipes pour dire, nous, on est vraiment prêts à discuter. Il y a quand même un sujet, et ça, c'est intéressant, parce que la DRH porte fortement, j'irais presque politiquement, ce sujet des seniors. Et au même moment, on a des entreprises qui continuent à user de dispositifs de départ en retraite, 55, 56, 57. La grande majorité, c'est ce qu'a dit Laurent Berger ce week-end dans une interview, la grande majorité des seniors qui arrivent en retraite n'arrivent pas en emploi. Ils sont demandeurs d'emploi. Comment on fait ? Est-ce qu'il faut revoir la loi ? Est-ce qu'il faut interdire aux entreprises de se séparer de ces collaborateurs expérimentés ? Vous êtes au cœur des entreprises. Comment ça se passe, ça ? Je pense que certaines entreprises ont localement négocié des choses. Si elles ont localement négocié des choses, c'est que cela correspond à la problématique de l'entreprise, du territoire, du métier. Et on ne peut pas revenir sur des négociations locales. Mais préjudiciables quand même pour l'esprit général. En revanche, il y a, c'était Gilles Gâteau, le patron de l'APEC, qui avait dit il y a quelques mois, on a 100 000 seniors de longue durée au chômage. On a toute cette masse de main-d'oeuvre et de compétences qui est non utilisée aujourd'hui. Juste, allons-y. Allons-y. Pour le bien de tous. Il était venu nous le dire. D'ailleurs, sur ce plateau, effectivement, et c'est un vrai sujet dont s'est emparée la NDRH et qui attend, si je l'ai bien compris, vous n'avez pas encore eu de rande de négociation avec Olivier Dussopt ? On a déjà évoqué ce sujet-là. Vous l'avez déjà évoqué. Évidemment, tout ça n'est pas encore sorti dans les médias. Mais vous nous dites, en tout cas, il y a une réflexion collective sur cette question. Avant de nous quitter, quand même, j'ai une DRH, j'ai la présidente de la NDRH et je vous ai entendu sur LinkedIn, pour ne pas citer ce réseau social, être interrogé, à l'occasion d'ailleurs d'une table ronde passionnante, le DRH et le métavers. Je voulais qu'on termine. Et oui, parce qu'on voit les enjeux politiques que vous portez et qui sont importants. Puis il y a la réalité de votre quotidien de DRH. Les outils, le DRH augmenté, le métavers. Certains disent le métavers, on n'y croit pas. D'autres y croient. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la présidente de la NDRH ? Il faut le porter, ce sujet ? Je pense que notre responsabilité est aussi d'aller creuser des sujets de prospective, des sujets de futur. Je pense que c'est une responsabilité de l'association également. Et donc, on est en train de regarder le sujet. On voit que le métavers se développe dans certaines grandes enseignes. De luxe, en partie ? De luxe, mais pas forcément. Pas seulement ? Mais on voit que des entreprises vont explorer. Donc, on regarde aussi avec un impact du métavers sur le recrutement, une autre façon de recruter, sur l'intégration, une autre façon d'intégrer et sur la formation. Sur ces trois champs, on peut avancer un petit peu sur le métavers. Maintenant, on a des limites là-dessus. Premièrement, la limite, c'est que toutes les entreprises ne sont pas concernées. Voilà. Et c'est très, très, très loin des préoccupations business aujourd'hui. Mais ? On en a conscience. J'en ai conscience. Mais je pense qu'on doit aller quand même explorer. Et des limites sur il n'y a pas de régulation aujourd'hui, ça a un certain coût. C'est vrai. Problématiques environnementales, etc. Voilà. Donc, pour le moment, on explore. Mais pas fermé, en tout cas, à l'idée qu'un jour, on ait un avatar DRH, votre avatar, qui recrute un avatar. Pour le moment, nous ne sommes pas direction des recenses des avatars, des biens DRH, des recenses humaines. Des humains. Non, mais c'est un vrai sujet, cette question de l'avatar. Un mot quand même, pour globaliser tout ce qu'on vient de se dire depuis presque 20 minutes. On a quand même, et il y a des économistes qui en parlent en ce moment dans l'actualité, une révolution, une dérégulation totale du monde du travail. Vous qui avez une expérience de DRH depuis plusieurs années, est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous constatez cette espèce de bouleversement total ? Bien sûr qu'on le constate. On le constate, tout est en train de changer. Après, l'intérêt, c'est aussi d'être présent en tant que DRH pendant cette phase, ces phases de total changement et totale révolution. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de construire le monde du travail de demain. Les DRH qui arrivent, nos jeunes professionnels, arrivent sur un champ à créer. Donc oui, oui, c'est une réalité. Et je trouve très intéressant d'être au cœur à ce moment-là. Est-ce que la phrase clé de ce que vous vous dites auparavant, quand on était pendant le Covid, vous étiez venu nous en parler, il y avait une forme de stress et d'échange entre vous pour savoir quelles étaient les bonnes... Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous parlez, vous vous réunissez et vous le faites souvent, c'est « je trouve personne ». Est-ce que ça, vous l'entendez tout le temps ? Sur la pénurie ? Oui, oui, oui. Je ne trouve personne. On ne vient pas. Il y a une réelle problématique et sur tous les territoires, j'insiste, dans quasi toutes les entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut se transformer côté NDRH. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi transformer, avant de nous quitter, la formation, l'accompagnement de tous ces salariés ? Parce que souvent, les DRH disent « moi j'ai quelqu'un en face mais qui n'a pas les compétences ». Aujourd'hui, c'est l'évolution professionnelle qui peut-être est au cœur des dispositifs parce qu'on ne trouve pas l'extérieur. Et donc beaucoup d'entreprises misent sur les compétences et les personnes en interne. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi pour proposer des parcours professionnels et faire évoluer les personnes qui sont engagées dans les entreprises. Merci Audrey Richard de nous avoir rendu visite. Emploi du temps chargé, présidente de l'ANDRH, Association Nationale des DRH. Vous êtes vous-même DRH. Et puis je voudrais présenter ce livre parce que c'est un livre qui peut intéresser les DRH évidemment, mais ceux qui rentrent dans la carrière parce que c'est aussi l'esprit de votre livre. Devenir DRH, comprendre les enjeux pour une prise de poste sereine. Voilà, vous avez envie de vous engager. Lisez donc le livre d'Audrey Richard, Adélaïde Léon et de Thierry Villa qui est sorti chez Duneau. Merci et j'ai envie de vous dire à très bientôt. Le plateau vous est évidemment grand ouvert. On termine avec Fenêtres sur l'emploi. On va partir à la rencontre d'un homme incroyable. Il a été à la tête d'une très grosse entreprise et puis il a décidé, parce que son histoire personnelle l'a amené à s'investir pour l'accompagnement des personnes handicapées au sein des entreprises mais aussi au sein des industries et ses fenêtres sur l'emploi. Merci. Merci. Merci.